Hey ! Yo les potos ! On espère que tout le monde va bien. Ça y est, nous voilà arrivés à Sapa, Sapa dans le nord du Vietnam. Eh oui, on est partis ce matin de Hanoï, là on est arrivé du coup ce midi et on découvre le soleil, on est trop contents. Donc du coup on va vous faire vivre dans cette vidéo, c'est prochain jour à Sapa. On va passer quelques jours ici, on sait pas encore combien de temps, on n'a pas vraiment de programme. Mais ici il y a beaucoup beaucoup de paysages différents et beaucoup de trucs apparemment très impressionnants à voir. Du coup dans cette vidéo on va mettre un maximum de paysages. Allez c'est parti ! Là on est en plein trek, on est en train de se rincer les pieds parce qu'il a beaucoup plu, donc du coup le pont il est trempé, voilà. Notre guide il n'avait pas vraiment prévu ça. Par contre les femmes qui vivent dans le village, enfin dans les villages aux alentours et qui nous suivent depuis le début du trek, elles avaient tout prévu, elles sont venues en chaussures ouvertes, ça les dérange pas elles. En tout cas c'est vraiment terrible, c'est super beau. Un petit commentaire, c'est glissant, donc faut faire attention. Mais par contre la vue elle est waouh, trop belle. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on est actuellement en plein cœur d'un village avec les ethnies qui font partie du Nord, du Vietnam du Nord. C'est vrai qu'on voulait voir du pays, on voulait voir du local, du vrai. Et ben voilà, là on est servi parce qu'on est vraiment en plein cœur des villages ethniques. Et tout ça c'est grâce à John. Et John on va vous le présenter. Et John ? Bonjour pour ma caméra, sur Youtube. Bonjour, je m'appelle John, je suis en Sapa. Bienvenue à tous de vous pour venir ici. Nous voulons vous dire merci beaucoup. Vous êtes bienvenu, vous êtes bienvenu. Merci. Merci John. Merci. Merci. Cheers man. Bonjour, bon bah ça y est on se retrouve à nouveau dans un petit bus particulier. Je crois qu'ils aiment bien les bus bizarres ici mais il est différent de celui de la dernière fois la dernière fois c'était vraiment un bus cabine et là on est vraiment dans des lits des sièges lits sièges là on est un peu dans le magico bus là on va vous montrer ça d'ailleurs regardez hop là voilà magico bus magnifique en plus ça bouge de partout ça fait des petits au coeur intérêt d'avoir le coeur accroché là dedans mais là va falloir te dire parce qu'on a pratiquement 10 heures de route pour aller sur la baie d'a long et voilà la prochaine étape donc prochaine vidéo ce sera sur la baie d'a long l'un des endroits les plus touristiques du vietnam mais je pense qu'avec tout ce qu'il y a à voir là bas les paysages etc on va vite oublier le côté touristique et on va kiffer en tout cas ça pas ça pas très très bien ça pas nord du vietnam là où on était donc dans cette vidéo ça passe c'était très cool pas forcément très touristique des paysages à couper le souffle franchement le paysage le seul truc on va dire un peu un peu embêtant c'est que dès qu'ils voient un touriste et ben ils nous suivent ils nous suivent ils nous suivent et des fois tu as des enfants à des groupes d'enfants de je savais pas ils sont comme trois pommes d'avoir entre trois et cinq ans ils te suivent partout pour qu'ils aient mandé de l'argent enfin c'est vrai que c'est un peu dommage mais à part ça à part ça franchement c'était bien cool il y avait la météo aussi on est bien tombé sur le trek il a fait trop trop beau donc on a vraiment eu de la chance et le lendemain grosse pluie grosse pluie et là on a dû adapter un peu notre programme et finalement on a fait quelques petites choses ouais bah on a pris un scooter on a pris on a pris la pluie à j'allais dire à 2000 à l'heure mais avec le scooter qu'on avait c'était plus à 30 à l'heure quoi ouais ouais c'était drôle quoi donc voilà en tout cas on se retrouve dans la prochaine vidéo pour vous faire visiter la baie de la langue en attendant on vous fait des gros bisous tchao les poteaux